Bonjour et bienvenue sur l'InfoK2. Nous allons vous présenter les brefs de la semaine du 11 au 28 novembre. Nous allons parler de la France qui envoie des soldats en Centrafrique. La France envoie 1000 soldats en Centrafrique. Le ministre de la Défense fait l'annoncer ce mardi 26 novembre 2013. Un mille soldats français vont partir pour six mois dans ce pays en voie d'effondrement. La France a déjà 400 militaires sur place. Mais Alexis, dans quel domaine cette intervention est-elle réalisée ? Sur la sécurité, l'humanitaire, la transition politique et les développements économiques. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter le e-commerce. Les français achètent moins que les autres. 15 000 acheteurs en ligne ont été sondés dans 15 pays différents. Il en ressort que la fréquence d'achat des français est limitée par rapport aux autres pays. Mais Julie, qui achète le plus sur Internet ? Eh bien c'est très simple, les français achètent moins sur Internet qu'un Chinois, un Britannique ou un Allemand. Nous pouvons faire un constat qui est dressé ce mardi par le cabinet BWC qui a rendu public pour la troisième pointe du mondial sur le e-commerce. Alors Lisa, pouvez-vous nous expliquer la situation aux Philippines ? Alors les Philippines ont connu le passage d'un des tiffants aliens les plus puissants à avoir touché la Terre le 11 novembre 2013. Il a balayé une partie du pays, le bilan humain est très lourd. Plus de 10 000 morts et de nombreux étaient graves. Donc bonjour, nous sommes au bureau de la vie scolaire de la Cade d'Anelle. Donc nous allons poser quelques questions. Donc que pensez-vous de la Cade d'Anelle ? C'est un endroit très agréable, très boisé, où il fait bon vivre. D'accord. Moi j'ajouterais que nous avons de charmants élèves quand même. Des fois il faut insister un petit peu pour qu'ils respectent le règlement intérieur, notamment à l'extérieur. Mais sinon, nous sommes ravis. Nous sommes des surveillantes. Nous nous occupons, nous sommes affectés au bureau de la vie scolaire. Nous gérons vos absences et nous sommes l'intermédiaire entre vous, vos professeurs. Tous les problèmes que vous pouvez rencontrer, vous savez que vous pouvez vous délivrer sur nous. Je voudrais savoir quel est votre rôle dans l'établissement. Alors, je suis le corps de la vie scolaire. Je m'occupe par exemple de coordonner tout ce qui concerne les examens blancs, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Et puis de faire du suivi des étudiants, de vérifier qu'ils ne mettent pas leur scolarité en danger par leurs absences, leurs retards, éventuellement leur venir en aide en cas de problème personnel. Alors, le BTS, pour nous... Vous avez quelques questions ? Bien sûr. Alors, on voudrait savoir quel est votre rôle au syndicat de NEL ? Alors, j'occupe le poste d'accueil, renseignement, standard. Alors, qu'est-ce que vous faites d'autre ? Plein de choses. Je m'occupe du self, des cartes de cantine. Je souris un peu le portail. Vous voulez savoir quel est votre rôle au sein de l'Academy ? Le secrétariat pédagogique, il s'occupe de tout ce qui est administratif. Du départ de l'inscription de l'élève jusqu'à la fin de l'année, avec des conventions en milieu d'année, des inscriptions aux examens, tous les renseignements administratifs dont vous vous pourriez... Bonjour, mademoiselle, excusez-moi, vous prenez quelques questions, s'il vous plaît ? Alors, en fait, on voudrait savoir quelle est votre section à l'Academy ? Alors, on est en terminale STMG. D'accord, ça se passe bien ? Oui, super. Un peu difficile, mais ça va. D'accord, quelle est votre ambiance de classe ? Ben, ça va, on s'entend plus ou moins bien. Pour sa nouvelle édition de Noël 2013, Disney en Paris a imaginé un nouveau spectacle appelé Disney Dreams. Ce spectacle consiste à la projection d'images féeriques de Disney sur le château. Nous allons vous montrer un extrait. Sous-titrage Société Radio-Canada Le 22 novembre 1963, il y a 50 ans, le président John Kennedy est assassiné à Dallas. En l'espace de quelques heures, la planète est sous le choc. L'hommage est unanime. Le président Obama lui a alors rendu un hommage le 22 novembre 2013. Sur la tombe du président, une flamme veille en permanence tout au long de l'année. Depuis sa disparition, des générations d'Américains s'inclinent devant cette sépulture. Un demi-siècle plus tard, l'assassinat du président des Etats-Unis fascine toujours le monde entier. Voilà, notre journal Info 4.2 est terminé. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada